Si je vous dis refus global, probablement que pour bon nombre d'entre vous, ça va rappeler des choses. C'est probablement, par contre, de façon assez ironique, l'un de ces ouvrages dont on parle le plus souvent sans l'avoir lu. C'est vrai que c'est en 1948, il y a donc un moment, que Paul-Émile Bordua publiait ce texte, co-signé par les automatistes, 15 membres de ce mouvement artistique qui allait faire une grande partie de l'art et de la réflexion du Québec à partir de cette publication de 1948. C'est un texte qui, bien qu'il ait été très court, a eu plus que son effet, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la société dont il décriait un bon nombre de comportements dans ses pages trop courtes, mais capitales. Eh bien, refus global est réédité aujourd'hui par Alia, une maison française, dans une édition absolument magnifique. Ce très court texte-là, donc, a attiré l'attention du fondateur et toujours éditeur de Alia, dont c'est le 40e anniversaire de cette maison d'édition cette année même. Gérard Béréby, qui est avec nous, en est le fondateur. Monsieur Béréby, bonjour. Bonjour. Un moment historique pour votre maison d'édition qui n'hésite pas à aller dans la marge, dans l'inconnu, dans le pas très populaire, mais proposer quelque chose de stimulant à vos lecteurs. Comment ce texte, revue global, est-il venu jusqu'à vous et pourquoi avez-vous décidé de le rééditer? Comme souvent, autour de notre activité quotidienne, on nous signale beaucoup de choses, on attire notre attention. Et un ami m'a parlé du refus global, dont j'ai pris connaissance après en avoir trouvé un exemplaire en bibliothèque, parce que c'est quelque chose de très rare. Pour un petit rappel, le refus global a été publié en 1948 dans un ouvrage collectif auquel il donne son titre, qui a été publié par une maison d'édition qui a été créée pour la circonstance, qui s'appelait Mitramit Édition. Ça a été tiré à 400 exemplaires. Il y avait des lithographies qui accompagnaient cette publication, d'artistes tels que Paul-Émile Bordua lui-même, Marcel Barbeau, Pierre Gauvreau, Jean-Paul Mousseau, j'en passe et des meilleurs. Et dans les textes, il y avait un certain nombre de signataires qui avaient écrit des textes, dont un texte sur la danse et l'espoir de Françoise Sullivan, qui est toujours vivante et qui vit chez vous. Et qui continue de produire de fort beaux tableaux, d'ailleurs. Elle est pleine d'une énergie incroyable, oui. Presque centenaire, je crois. Oui, tout à fait. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai été très frappé parce que c'est un de ces textes d'avant-garde oublié qui gagnerait à être lu. En tout cas, quand j'en ai pris la connaissance, j'ai trouvé que Bordua s'exprimait dans une langue exigeante, dense et virtuose, qu'il dressait un portrait sans concession de la société québécoise des années 40. Il faut le dire que c'était bien avant la Révolution tranquille de 1960, l'époque dite de la grande noirceur que la figure autocratique, léricale et nationaliste de Maurice Duplessis, Premier ministre entre 1944 et 1959, pardon, incarne au mieux. Et c'est à tout ce système que va tenter de s'attaquer Bordua et dynamiter un petit peu toutes les idées reçues. Il dresse dans ce texte un portrait au vitriol et sans concession, mais également, pas seulement de la société québécoise, mais aussi de la société au sens large et de tous ses travers au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'il évoque notamment, il annonce la fin du règne de la peur multiforme, c'est terminé, dit-il, et il en a, bon, c'est particulier à la société québécoise, mais ça lui a attiré les ennuis que l'on sait par la suite, une critique de cette domination des prêtres catholiques et de leurs associés de la société civile trop proche de la religion. Il a une phrase, par exemple, remarquable, « La religion du Christ a dominé l'univers, vous voyez ce qu'on en a fait. Des fois, sœurs sont passées à des exploitations sœurettes. » Donc, une dénonciation du capital, en même temps que de la mainmise des autorités cléricales, ça lui a valu toute l'inimitié des deux communautés, d'ailleurs. Absolument, absolument. Il a eu pas mal d'ennuis, des interdictions d'enseigner et des choses comme ça. Et ce texte-là, si vous voulez, au-delà de ce que je viens de vous dire, qui est une invitation envoûtante à sortir des ornières en faisant appel à la raison et à la sensibilité, se manifeste l'expression du refus des déviances du libéralisme. Et ça, c'est une chose très importante, c'est-à-dire que si j'ai décidé de republier ce texte, ça n'est pas seulement parce que c'est un hymne à la révolte, mais surtout, c'est un texte qui est prémonitoire de ce que vont devenir nos sociétés, aussi bien chez vous que chez nous, à travers l'édifiance du libéralisme, de l'esprit utilitaire qui domine la société. Comme dit Bordua, le refus de servir, d'être utilisable et d'être une marchandise. Et en ce sens, le texte annonce la domination marchande planétaire et annonce les excès du libéralisme. Et Bordua le fait, et ça, c'est une chose qui donne une grande puissance au texte, dans une écriture pleine d'énergie, avec des fulgurances poétiques, et quand il raille le règne de l'argent et de la prudence, il dit « des gens aimables sourient au peu de succès de nos expositions collectives ». On mesurera toute l'ironie dans sa langue. Mais tout cela n'est pas sans souci de forme. Le refus global ne saurait être coulé dans une langue sage et pollucée. C'est une langue pleine d'une grande exigence, et le travail sur le style est vraiment très poussé. Et en ce sens, si vous voulez, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette redécouverte, mais qui est en quelque sorte une découverte, parce que le texte était complètement oublié. On ne le publiait plus au Canada. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit que c'était une chose à faire sans hésitation aucune. Oui, et en plus de la qualité de la langue, il y a ces intuitions aussi pour l'époque étonnantes. Par exemple, les préoccupations environnementales ne sont pas vraiment l'ordre du jour à l'époque. Même le vocabulaire n'existe pas. Pourtant, il écrit « La méthode introduit les progrès imminents dans le limiter. La décadence se fait aimable et nécessaire. » Une façon de dire « Bravo, tous les progrès que vous nous annoncez, la science au service de tout ça, finalement, ça nous mènera à notre perte. » Ce portrait au vitriol d'une certaine époque précède les analyses politiques, les élans lyriques, les appels à l'amour, les règlements de comptes et de sécessions. Et tout ça, sans épanchement inutiles, sans longueur intempestive. Le texte vise toujours juste et adopte une multiplicité de tons toujours maîtrisées. Et surtout, cette langue qui l'arrive magnifique et ses intuitions prémonitoires permettent à un texte oublié, et que l'on remet au goût du jour, et aussi bien au public, chez vous, parce que notre livre est distribué dans votre pays, dans la partie francophone, permet, si vous voulez, de donner toute la postérité que mérite ce refus global en la personne d'Émile Bordua. – Oui, et des phrases qu'on peut méditer tellement longtemps, parce qu'on parle, oui, de cette espèce de préscience qu'il a, cette anticipation des défis qui nous attendent. On est en 1948. Une phrase comme « Fini l'assassinat massif du présent et du futur, à coup redoublé du passé. » C'est quelques mots à peine, mais ça décrit tellement bien ce que ressentaient ces artistes. – Et c'est programmatique. – C'est programmatique, c'est-à-dire que non seulement il a des intuitions, ce ne sont pas seulement des intuitions, parce qu'ils développent dans le passage que vous venez de citer, des points théoriques d'ordre philosophique, sur lesquels on peut écrire trois ou quatre chapitres d'un gros ouvrage. – Ah oui, c'est remarquable. Et il faut saluer, parce que c'est si rare, l'effort que vous avez fait pour la présentation de ce tout petit livre. Je le rappelle, c'est quelques dizaines de pages. Refus global, polymile bordua chez Alia. Mais cette couverture de bronze avec cette police de caractère que vous utilisez et les pages ivoires, tout ça a une forme d'élégance très sobre, évidemment, mais qui est extrêmement attirante. – Il faut créditer Daniel Aurent pour la création de cette couverture tout à fait originale, et qui me semble être tout à fait dans l'esprit du refus global, précisément. Et permet de l'accompagner dans cette nouvelle vie qui, j'espère, sera longue, et que les lecteurs en prennent connaissance. Déjà, dans le journal Le Monde, le 25 mars, François Angelier en a parlé de manière fort élogieuse, en disant que c'était une véritable découverte. Et les choses continuent, et nous maintenons haut la main le refus global pour mieux le faire connaître. Et je suis enchanté de parler avec vous et de me faire entendre auprès des lecteurs francophones. – Et moi aussi, M. Béréby, avant de vous quitter, vous avez évoqué le fait que, dans sa version originale, on avait tiré 400 exemplaires du refus global. Combien en avez-vous tiré chez vous? – 80 000. – Ah ben, là, voilà un beau retour de l'histoire. Et j'espère que ce sera encore gonflé par les chiffres du Québec. Je vous le souhaite, en tout cas, ça c'est certain. Alors, M. Béréby, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche matin, en direct, et je vous souhaite bon succès avec cette réédition. Quelle merveilleuse idée, le refus global, Paul-Émile Bordua, chez Alia. M. Béréby. – Merci, merci, mille merci. Je suis très content d'avoir parlé avec vous. – Et moi de même. Merci, bonne journée. Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.